salut les européens dans cette vidéo nous allons parler de la romancière amélie notton et de l'histoire terrible qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 12 ans alors c'est une histoire dont elle a déjà parlé dans ses livres mais de manière par allusion et ça fait seulement quelques années qu'elle est très clair sur ce qui lui est vraiment arrivé et vous allez voir que c'est c'est quelque chose d'assez c'est douloureux c'est même pas très agréable à lire et à savoir mais ce n'est pas du tout étonnant et ça correspond à des choses que peuvent vivre malheureusement bien des gens de notre peuple des français des européens à cause des décisions qui sont prises en matière d'immigration alors rapidement amélie noton peut-être que vous n'avez jamais lu aucun de ses livres mais vous avez sûrement déjà entendu son nom quelque part il me semble qu'un de ses romans les plus célèbres qui a d'ailleurs été adapté au cinéma film qui est pas si mal d'ailleurs est stupeur et tremblement on en ce livre en fait on voit un peu un livre qui montre les différences culturelles très importantes entre et bien les français et les japonais c'est un mélange d'un film à la fois enfin c'est un roman à la fois acerbe et qui contient des moments d'humour également c'est d'ailleurs le style d'amélie noton et je dois vous dire franchement que il est de bon ton quand on est bon de droite et plus encore de critiquer les gens du système qui ont du succès mais pour être franc j'ai déjà lu du amélie noton alors c'est pas de la grande littérature c'est pas du c'est sûr elle n'en a pas d'ailleurs la prétention mais c'est une romancière contemporaine qui crée des histoires et qui a pas mal d'imagination je suis je devais la résumer en quelques mots je dirais une femme qui a énormément d'imagination fantaisiste et qui est qui est assez légère et drôle dans sa dans sa manière d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément et j'aime assez non pas le style il n'y en a pas vraiment mais le ton voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une c'est une belge d'expression française peut-être que cette touche belge on l'a on la ressent justement dans son dans son écriture et je dois dire franchement que j si j'ai à choisir entre un livre d'amélie noton ou de frédéric bec bd je vais préférer lire un livre d'amélie noton qui n'a pas une prétention littéraire forte mais qui va pouvoir on va dire ce qu'au niveau de l'histoire me surprendre voilà elle peut elle arrive parfois à créer du suspense des histoires agréables dans lesquelles il est sympathique de baigner voilà même si j'ai jamais eu un effet waouh en lisant un de ses livres je n'ai jamais d'ailleurs critiqué et c'est aussi un personnage c'est quelqu'un lorsqu'elle s'exprime en dans des entretiens vidéo bon tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi mais en interview je la trouve un peu elle sort du lot on s'en rappelle elle a là elle est spéciale elle est spéciale cette femme là et cette romancière mais elle a longtemps caché une blessure alors on va voir tout de suite de quoi il il s'agit donc amélie noton victime d'une agression sexuelle à 12 ans j'ai cru que j'allais mourir je n'ai plus jamais été la même après l'écrivaine revient cet épisode traumatisant je vais faire un partage d'écran comme ça vous pourrez voir de quoi il s'agit je continue la lecture amélie noton a été agressé sexuellement à l'âge de 12 ans l'écrivaine de 57 ans a mis des années avant de pouvoir l'évoquer publiquement et n'en a jamais été totalement guéri je l'ai vécu comme un assassinat elle s'ouvre sur ce terrible événement alors ça ne lui est pas arrivé en france et vous allez comprendre ça tout de suite ce mercredi ou ni en belgique ce mercredi 23 août amélie noton a sorti son 32e roman elle est très elle écrit beaucoup intitulé psychopompe édition alba michel l'occasion d'accorder plusieurs interviews dans les colonnes de ciné télé revue l'écrivaine belge de 57 ans revient sur l'agression sexuelle dont elle a été victime alors qu'elle n'était âgé que de 12 ans elle confie j'étais dans la mer je ne voyais pas mes agresseurs je ne savais même pas si c'était des humains je sentais des mains me pénétrer partout c'était d'abominablement douloureux et cela faisait abominablement peur donc pénétrer on peut imaginer dans le les orifices sexuels dans ce moment insoutenable amélie noton trouve la force de hurler de quoi donner l'alerte et signaler le danger auprès de sa mère qui se trouve à proximité cette dernière arrive en courant c'est alors que ces agresseurs prennent la fuite les mains m'ont lâché et on a vu courir quatre garçons de 20 ans dont on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus amélie noton a gardé de nombreuses blessures de cet événement les plaies psychologiques ne se sont jamais vraiment fermé elle a dû se reconstruire sans parvenir à réellement guérir elle éprouve encore des difficultés à l'évoquer après je n'ai plus jamais été la même je l'ai vécu comme un assassinat la mort de son de son innocence de son mois d'avant il m'a fallu des années pour parvenir à voyez encore aujourd'hui je ne trouve pas les mots amélie noton explique avoir notamment développé des troubles alimentaires coucher des mots sur le papier lui a permis d'exorciser ses terribles souvenirs donc on parle assez assez peu souvent je trouve des gens qui ont subi des agressions des tentatives de meurtre par exemple qui en arrivent réussit à s'échapper mais qui en garde des séquelles psychologiques donc clairement elle dit il y a un lien entre mon anorexie et cette agression sexuelle ce viol en fait que j'ai que j'ai subi voilà il m'a fallu renaître je la cite j'ai sombré dans l'anorexie je m'en suis sorti par l'écriture mais il a fallu des années le processus de reconstruction a duré huit ans et demi deux années d'anorexie pure et dure et puis six ans et demi de tâtonnement l'anorexie c'est une maladie mentale qui tue un on se souvient que la fille de patrick provo d'arbor s'était c'était suicidé à force d'anorexie d'ailleurs je crois même qu'elle s'est suicidée tout court mais elle était anorexique donc c'est potentiellement très grave elle ajoute le raconter m'a aidé à comprendre à m'expliquer moi même à moi même ce qui s'était passé dans un entretien accordé au magazine elle en kiosque ce 23 août amélie not on parle également de cette agression je n'avais pas vu les quatre hommes arrivés je ne comprenais même pas ce qu'il se passait je sentais des mains innombrables qui m'attirait sous l'eau et mon fait tout ce que l'on peut faire pas besoin de faire un dessin à ce moment là de la lecture j'ai vraiment cru que j'allais mourir mais ce qui l'emportait c'était la terreur il m'a fallu un siècle sans parler bien sûr pour crier ma mère est arrivée en courant ce qui les a fait fuir elle confie également au sujet des mots tenus par sa mère qui s'est exclamé immédiatement après l'effet pauvre petite amélie not on souligne je bénis ma mère pour avoir prononcé ces deux mots sinon je crois que je serais devenu folle c'était une autre époque les témoins n'ont rien dit c'est une autre époque amélie c'est aussi un autre pays un ces deux mots attestés de ce qu'il venait de m'arriver sans eux je me serais accusé de l'avoir inventé et à cette chose déjà culpabilisante se serait ajouté à que mes culpabilité d'avoir menti amélie not on raconte pour la première fois cette agression de façon elliptique dans son treizième ouvrage intitulé biographie de la faim paru en 2004 aux éditions alma michel plus tard en 2017 elle s'ouvre publiquement cet épisode dans son entretien accordé au journal le monde enfin dieu merci dans la dernière partie l'article on arrive à l'essentiel une baignade en mer au bangladesh où vivait alors ma famille et au cours de laquelle j'ai été agressé sexuellement par quatre hommes je ne veux pas m'apesantir cet événement qu'il m'a fallu dépasser les bangladés qui ont violé la petite oui parce qu'une agression dit agression sexuelle mais quand il y a une pénétration même si c'est avec la main d'un organe sexuel d'un enfant c'est un viol je suis désolé donc ces bangladés ont commis cet acte ignoble sur la romancière amélie noton quand elle avait 12 ans elle ajoute disons simplement que l'année de mes 12 ans fut charnière d'un coup j'ai découvert la puberté la violence la haine de soi la haine tout court la fatigue le froid autant de sensations qu'il m'était alors parfaitement qui m'était alors parfaitement inconnus alors bon en france on ne connaît pas énormément ces peuples là les peuples qui viennent on va dire de l'inde et de sa région mais quand vous vous renseignez un minimum sur et bien ces pays leur culture et la mentalité des hommes locaux mais en fait vous rendez compte que cet acte venir c'est un acte isolé ok il ya des fous partout ça c'est une excellente façon de ne rien dire bien sûr évidemment il ya des fous partout c'est du même niveau que les gens qui disent comment peux-tu être racialiste blanc il y a des blancs qui sont méchants oh là là oh je ne savais pas je ne savais pas qu'en fait la nature humaine était complexe et qu'il y avait des hommes européens profondément méchants voilà individualiste si sadique et que à côté de ça il veut dire qu'ils étaient des anges je ne savais pas oh mon dieu oh mon Dieu je suis contre l'immigration je suis stupide je ne sais pas qu'il y a des noirs ou des asiatiques qui sont gentils qui sont bons comme le pain oh là là qu'est ce qu'on est bête voilà donc c'est vraiment c'est des arguments qui n'en sont pas et qui j'en avais parlé la première fois que j'ai été invité sur un plateau on va dire un média alternatif qui pesait un peu qui était méta tv à l'époque paix à l'âme de te pas qui tenait ce programme de main de maître je me souviens très bien que pour moi le bon c'est un entretien si j'avais à le refaire il ya plein de choses que je redirais pas de la même manière mais il ya un moment où je disais les généralités sont à la base de la politique si on ne fait pas de généralité on ne peut pas produire un discours politique voilà si on par exemple on ne peut pas être de gauche socialiste si on ne considère pas qu'il y a une injustice dans le fait que les prolétaires gagnent moins d'argent que certaines personnes qui travaillent dans d'autres types de métiers bon ça c'est encore un autre débat je vais pas rentrer là dedans aujourd'hui mais si vous voulez c'est une généralité c'est vraiment partir du principe que en gros les riches gagnent trop d'argent et les prolétaires n'en gagnent pas assez et qu'il faut rétablir un certain équilibre voilà bon quand on dit que l'immigration de masse crée en particulier quand elle vient de ce genre de pays de pays du tiers monde où il n'y a pas les mêmes habitudes de civilisation c'est le moins qu'on puisse dire évidemment ça ne veut pas dire quoi pris individuellement on va dire que toutes ces personnes dont on parle ce que je dis là est banalité confondante j'ai même honte quasiment de présenter la chose comme ça mais mais il est important de le faire puisque cette vidéo vous la voyez vous la diffuser à des proches je veux bien que je veux que les gens comprennent le cheminement de nos pensées voilà quand on est contre l'immigration de masse ça veut dire ce qu'elle veut dire on est contre l'immigration de masse parce qu'on considère que voilà quand on fait venir des milliers et des milliers et des milliers de gens qui viennent de pays où le viol et les agressions sexuelles n'ont pas le même poids dans la société ne sont pas soit ne sont pas considérés on va dire comme des comme des horreurs et des choses inacceptables comme c'est le cas chez nous en occident soit en fait tout simplement sont des pays tellement déglingués d'un point de vue administratif d'un point de vue je dirais des infrastructures d'un point de vue des des et bien des de la police de la gendarmerie qu'en fait il n'y a pas d'enquête voilà il ya et à la fois trop de crimes trop de viols trop de violence et pas d'enquête parce qu'il n'y a pas les moyens derrière donc évidemment ça crée des habitudes chez ces chez ces populations qu'elle conserve lorsqu'elles viennent je suis désolé mais quand un adulte arrive à l'âge de 25 30 ans il ne change plus il change très peu on ne si vous voulez une civilisation peut évoluer vers un mieux sur des décennies des siècles et siècles des siècles et des siècles mais de la manière qu'on n'est pas sorti du moyen âge des tortures en place publique qu'il y avait en europe du jour au lendemain ces pays là s'ils s'en sortent un jour ne vont pas s'en sortir en cinq minutes donc en réalité il faut comprendre comment ces gens je c'est une vidéo je crois importante que je suis en train de faire là et c'est ce que vous devez dire quand vous êtes convaincu par exemple par mes idées à votre entourage c'est pas dur à comprendre ces gens là ne pensent pas comme nous et ce n'est pas parce qu'on les fait vivre avec nous qu'ils vont penser comme nous en une deux ou trois générations ça prend des générations de ça prend des siècles ça prend des siècles donc voilà ces pays là quand je reviens donc au sujet du jour qui est le comportement des gens du des hommes du bangladesh en particulier face aux femmes quand on connaît un peu ces pays là quand on a fréquenté ces gens quand en fait on recoupe les témoignages d'effets divers les retours d'expérience des voyageurs sur place on se rend compte que il y a un problème dans la dans la manière de en général voilà chez 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 ces personnes chez les indiens chez les sri lankais chez les bangladais à retenir en fait leurs pulsions et leurs désirs vis-à-vis des femmes alors il ya notre vidéo qui est très connue qui est plus drôle cette fois parce qu'elle a une faim plus heureuse c'est une je crois que c'est une influenceuse bon c'est une occidentale qui est en vacances au bangladesh et qui est sur la plage et nous montre ce qu'elle voit sur la plage alors je ne vous dis rien je vous montre la vidéo alors vous ne le voyez pas forcément parce que je vous ai diffusé la vidéo et pas son ça la page youtube sur laquelle je l'ai trouvé mais à là à ce jour 760 mille vues elle a fait vraiment le tour d'internet vous l'avez même peut-être déjà probablement vu mais mais c'est une vidéo incroyable voilà donc on se rend compte que et c'est une vidéo qui est récente elle n'a pas 20 ans oui il a été fait au téléphone portable a été diffusé sur tik tok donc je vous dis c'est un comportement récent et bien des des hommes du bangladesh qui face à ils voient une touriste pourtant il n'a pas il n'a pas qu'une dans l'année il y a quand même des touristes au bangladesh aujourd'hui des touristes partout c'est la mondialisation c'est les vols en avion qui sont de qui sont un tarif plus abordable qu'autrefois donc aujourd'hui on a des étrangers au moins en petite partie un peu partout sauf en corée du nord voyez donc je sais bien qu'on est dans le dans un monde moderne qui est très différent de ce qu'il était il ya 50 ou 100 ans donc c'est difficile d'imaginer un monde un pays où il n'y a jamais d'étranger donc c'est c'est bangladesh ont déjà vu d'autres femmes blanches et chaque fois qu'ils en voient ils ont cette réaction c'est à dire que c'est comme si on était dans un zoo humain et qu'on regardait une femme blanche comme si alors c'est pas exactement soit parce que il la voit comme une ds soit parce qu'il trouve ça incongru mais en tout cas il y est il ne se rend même pas compte que se mettre à deux mètres de la personne et la fixer comme ça sans rien dire à quelque chose de complètement lunaire pour nous et d'effrayant à vous pourriez vous dire c'est elle qui se met en danger ce qui n'est pas faux d'ailleurs elle s'est pas renseignée sur la psychologie des hommes du pays qu'elle visite mais elle a fait une vidéo pour répondre seulement à ces commentaires qui est assez astucieuse voilà les commentaires vous allez voir tout de suite je vais la diffuser mais pour recontextualiser il ya plein de gens pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais il ya plein de gens qui lui ont dit bah oui mais tu n'avais qu'à pas être en petite tenue au bain de la dèche c'est leur culture après tout ils sont pas habitués tu les fais passer pour des 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 drôles des drôles de zig des fous et potentiellement des psychopathes alors que bon bah tu es juste une femme sensuelle qui montre ses formes dans un pays où ça se fait pas elle a dit ah oui bah regardez ce qu'il y avait autour d'un de mes camarades masculins qui était avec moi lors de ce voyage démonstration il semble qu'au bangladesh quand on est européen alors je sais pas ce qu'il y en est par exemple pour les asiatiques du nord-est donc les japonais voilà les chinois qui ont un teint de peau assez assez blanc pâle même parfois est ce qu'il subisse ce genre de d'inspection mais vous avez même quand vous êtes un homme n'est pas à l'abri d'être reluqué comme ça de la tête aux pieds moi je personnellement je trouve ça terrifiant ça me donne vraiment pas du tout envie d'aller au baladech et gérer que cette seule vidéo cette seule vidéo qui est impensable en europe impensable dire il n'y a aucun européen et aucun groupe d'européens ne va se masser autour je ne sais pas d'une femme noire ou d'une femme amérindienne ou d'une femme sri-lankaise que sais-je simplement parce qu'il n'a pas l'habitude d'en voir souvent personne ne va faire ça en europe de l'est par exemple il ya peu d'africains vous sortez des capitales vous envoyez quasiment jamais bon mais si je sais pas un touriste africain un étudiant un basketteur que sais-je va dans une ville de province en roumanie les gens vont pas regarder comme ça en prenant des photos clic 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 comme si c'était je ne sais quoi enfin c'est l'europe et le monde occidental est civilisé à un niveau qu'on considère comme normal mais qui ne l'est pas ailleurs voilà donc en voyant cette seule vidéo sur le comportement de ces de ces hommes du bain de ladèche face à cette occidentale les gouvernants et les gens qui prennent des décisions en matière d'immigration devrait réfléchir à deux fois quand ils se disent ah c'est une bonne idée de faire venir des travailleurs en provenance du bain de ladèche par exemple et je vous en parle parce qu'il se trouve que c'est le cas en union européenne notamment mais pas seulement en fait dans tous les pays développés où il ya un manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'emploi eh bien on fait appel de plus en plus d'ailleurs à des j'irai des gens qui viennent de cette zone voilà donc des gens qui sont plutôt des indiens ethniques pourquoi ça se passe comme ça bon déjà parce que ce sont des pays encore très pauvre et puis parce que il faut le dire ce sont des gens qui travaillent plutôt bien comparativement à d'autres et bien d'autres populations à dos à un autre type d'immigration auquel on a pu faire affaire en que l'on a pu avoir recours voilà il ya 30 ou 40 ans et bien finalement moi c'est un discours que j'entends de de la bouche de certains restaurateurs que j'ai pour amis et qui font appel eux aussi alors ce sont des amis mais pas forcément qu'ils ne partagent pas forcément mes idées politiques et ils me disent bah oui c'est vrai que là bon je trouvais pas de français je trouvais pas d'européens ben j'ai pris voilà j'ai pris un sri-lankais j'ai pris un indien j'ai pris même un pakistanais parce que dans le travail il travaille plus longtemps il se plaigne pas voilà et je sais pas ils s'y vont comparer à des travailleurs maghrébins ou subsaharien on dirait bah ils font du bien au boulot donc ça c'est on va dire là l'argument voilà mais c'est l'argument positif pour moi il est enterré par l'argument négatif qui est l'incompatibilité civilisationnelle et c'est terrible parce que je vous donner un chiffre qui fait froid dans le dos mais eh bien alors le rapport date de 2021 je vais faire un partage d'écran en sonne en anglais 1 c'est en anglais donc je ne vous lis pas tout mais vous avez ce rapport là de plusieurs pages et qui montre en fait le nombre de bangladais donc de gens qui ont un passeport donc je précise que ces gens là n'ont pas pour l'instant en tout cas n'ont pas été naturalisés forcément français allemand italien etc donc ce sont des citoyens du bangladesh qui sont en europe qui sont arrivés par la mer qui sont arrivés par les voies de migration légales et illégales et en fait on arrive au chiffre de 455 mille bangladais alors hommes et femmes en europe c'est énorme alors tous les pays n'en ont pas on n'en ont pas le même nombre beaucoup effectivement c'est connu mais il ya beaucoup d'indiens et de sri-lankais etc en grande bretagne par exemple donc là c'est découpé par par zone le nord de l'europe le sud de l'europe l'ouest l'est alors moi l'est c'est rigolo c'est quelques centaines alors je précise d'ailleurs que en tous franchisés avec vous ce droit port date de 2021 ça a changé depuis depuis le an dernier fait depuis 2022 certains pays d'europe de l'est et bien augmenter le nombre de visas qu'ils accordaient et bien des ressortissants qui ne font pas partie de l'union européenne extra communautaire comme on dit et aujourd'hui je vois je sais pas si on voit romanie si je vois 180 il ya beaucoup plus que il ya beaucoup plus que 180 bangladais en romanie actuellement je vous le dis donc ça a changé même en deux ans oui mais évidemment ces gens viennent d'abord en europe de l'est et puis dès qu'ils peuvent et s'ils le peuvent ils vont en europe centrale et puis ensuite surtout l'eldorado à l'europe de l'ouest où ils vont gagner beaucoup plus d'argent en produisant d'ailleurs moins d'efforts donc dans un premier temps quand ils n'ont pas pu obtenir un visa de travail en france en angleterre enfin en allemagne ou autre ben ils vont essayer de chercher en roumanie en pologne et ils y parviennent de plus en plus il faut le dire et c'est incroyable parce que vous vous rendez compte 500 mille 500 mille uniquement qui viennent uniquement du bain de la neige on compte ça compte pas les indiens ça compte pas les pakistanais ça compte pas les sri-lankais donc et c'est c'est l'europe et les pays développés ont choisi une stratégie ont opté pour une stratégie d'immigration même de travail je parle même pas d'immigration illégale je parle d'immigration de travail qu'elle soit d'ailleurs une immigration d'installation ou simplement une immigration de travail alors c'est vrai que certains pays se protègent assez bien parce que il faut en sorte que les visas de travail ne soit pas renouvelable c'est d'ailleurs pour ça que si vous parlez un européen de l'est de ses travailleurs et vous dire non mais c'est pas grave parce que ils viennent travailler chez nous deux trois ans on renouvelle une fois ou deux le visa puis après ils peuvent plus soit ils rentrent chez eux soit ils vont en france et après c'est plus mon problème enfin je veux dire si on pense comme ça pendant 30 40 50 ans ça sera une catastrophe ça l'est déjà mais ça va être de pire en pire et donc j'essaie de mettre en parallèle toute sa formation le témoignage glaçant d'amélie noton cette vidéo qui a fait le tour du web il y en a plein d'autres c'est pas la seule où on voit que les touristes ou ou des occidentaux qui doivent pour le boulot se rendre dans des pays comme le bain de la dèche mais en fait sont regardés comme s'ils étaient des extraterrestres voilà et les chiffres qu'on a alors ce rapport que vous mettrai d'ailleurs en lien description de la vidéo il y en a d'autres qui montrent que on fait de plus en plus appel les pays développés notamment l'europe fait de plus en plus appel et c'est pas seulement l'europe l'union européenne même j'ai vu récemment que la moldavie qui n'est pas membre de l'union européenne parce qu'elle se dépeuple et parce que bien les prolétaires moldave vont vers je sais pas les états unis le royaume uni le donc des pays plus riches et l'union européenne des pays d'union européenne et bien pour gagner plus d'argent les envoyer au pays et bien en fait la moldavie déjà un faible taux de natalité en plus c'est ces éléments on va dire les ouvriers moldave partent vers l'ouest donc même la moldavie fait appel dans une moindre mesure bien évidemment mais mais quand même 20 ou 50 mille ressortissants du bangladesh ça passe pas inaperçu en moldavie mais ils font appel à ces gens qui ont la réputation de bien travailler mais qui simplement on ne prend pas un genre et j'enri mais c'est absolument pas drôle on prend pas en compte leur comportement leur comportement courant vis-à-vis des étrangers et des femmes en particulier à une échelle collective ces gens sont dangereux pour les occidentaux bon sang de bonsoir et ce discours qui a commencé un petit peu à le problème c'est que quand vous regardez les médias dits mainstream même ceux de droite comme cnews vous avez toujours l'impression je sais pas si vous avez cette sensation mes chers amis mais moi j'ai toujours l'impression de deux pas en avant il y a eu deux pas en avant puis ensuite trois en arrière par exemple lorsque je crois que c'était un pakistanais je me souviens plus bien enfin c'était quelqu'un de cette zone là qui plusieurs années après l'attentat de charlie hebdo a à nouveau commis un attentat au même endroit donc c'était à paris et je me souviens qu'il y avait eu le commentaire notamment de l'yvan riou folle il y avait également si je me trompe pas golden anel sur le plateau mes souvenirs sont pas exactement précis j'ai pas retrouvé malheureusement l'extrait pour vous pour vous le montrer mais je me souviens parfaitement que ça a eu lieu dans l'émission de pascal pro et la question qui était posée c'est vraiment mais mais pourquoi on reçoit ces gens là mais c'est vraiment la question que j'ai envie à nouveau de vous poser et qu'il faut sans cesse poser et amener dans le débat public pourquoi on se met en danger de cette manière pourquoi on fait cohabiter en france en italie et dans tous les pays d'europe même à dose dose qu'on va considérer dans un premier temps acceptable quelques milliers pourquoi on fait venir ces gens pour les faire travailler et donc évidemment quand ils viennent travailler ils se rendent compte que ils gagnent mieux leur vie que chez eux au mal l'adèche ils vont tout faire pour essayer de rester et une partie d'entre eux vont rester voilà sauf qu'ils vont rester et ils vont conserver cette mentalité cette cc ces habitudes c'est ces comportements qu'ils ont face et bien au sexe féminin en l'occurrence quand quand ils sont des hommes donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus davantage mis en avant par par la droite politique ça l'est mais pas assez des phrases aussi simple que certains peuples en provenance de pays du tiers monde ne peuvent pas être acceptés ne peuvent pas être amenés emmenés en europe pour vivre à nos côtés parce qu'ils n'ont pas la capacité de se comporter tel que nous nous comportons voilà il est de fait lorsqu'on en fait venir et bien plusieurs dizaines centaines de milliers et bien ils deviennent un danger ils représentent un danger et notamment pour les femmes de nos pays bon sang il ya ça doit être dit parce que c'est vrai voilà c'est ce nia aucune virgule de haine là dedans quelque part le la décision folle et haineuse ou plus extrêmement méprisante et indifférente c'est celle de gouvernants de grands groupes et de et de commerçants qui eh bien font des appels à ces pays là pour que ces ressortissants viennent chez nous travailler et en partie s'installer et bien au mépris du deux du danger que cela peut représenter et de la de la tension ethno culturelle qui naîtra forcément de la cohabitation entre eux des milliers je le rappelle d'indiens de d'hommes et de femmes du bain de la dèche avec des français de souche bon sang de bonsoir voilà donc je sais pas si vous avez entendu parler de cet article mais il n'est pour moi il n'a pas fait assez de bruit on comprend aisément pourquoi n'hésitez pas à relayer au moins l'information vous avez un lien vers l'article en description de la vidéo ou à relayer tout simplement cette vidéo dans laquelle j'ai essayé de montrer un point de vue pondéré mais intransigeant sur cette question et je le répète plus encore que l'immigration zéro qui au fond est un slogan je veux dire le seul pays où il ya une immigration zéro c'est la corée du nord de cette manière mais oui l'immigration doit évidemment être réduite en france elle est elle est démentielle mais en particulier elle doit aussi être changée et c'est à dire que si vraiment il ya des secteurs où pendant x années on a besoin d'étrangers pour travailler parce qu'on n'a pas assez de travailleurs de chez nous mais qu'on aille les chercher dans des pays où les gens ont des comportements civilisés c'est un discours qui mérite d'exister en place publique hop même décor mais cette vidéo n'a pas été filmée le même jour en faisant le montage justement c'est aujourd'hui que je vais diffuser la vidéo je vous parle d'Amélie Nothomb je me suis rappelé que j'ai failli oublier l'essentiel il y a deux mois il ya eu un fait divers un crime atroce en grèce une polonaise a été violée violée torturée même et tué et bien par un bangladé elle était en grèce pour travailler voilà c'est une sorte de job d'été et elle a été assassinée violée puis assassinée par un bangladé qui a été retrouvé heureusement il allait s'enfuir vers l'italie il a été retrouvé vous voyez tout ça s'accumule tout ce que j'ai dit précédemment dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette histoire sordide je vous renvoie en description la vidéo j'en ai parlé je vous dis c'était il ya quelques semaines et ça ça m'avait vraiment refroidi ça avait choqué pas mal de spectateurs parmi vous d'ailleurs qui s'en souviennent sûrement cette jeune femme était magnifique et elle a été tuée par un monstre alors qu'une fois s'agit pas de dire que tous les bains de la dé prix individuellement sont des gens hostiles mais le fait est que quand on en fait venir des dizaines centaines de milliers dans un pays et bien ce genre de choses arrive et arrive même souvent voilà ce que je voulais dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous l'avez apprécié à bientôt mes chers amis